Bonjour à tous les amis aujourd'hui on va vous présenter quelque chose d'assez nouveau c'est le nouveau Renault Australia regardez les clés voilà et on va inviter Cyril pas vraiment invité puisqu'il fait partie de la chaîne entièrement mais c'est surtout qu'on a une histoire ça tombe bien je passais par là ça va ? je passais complètement par hasard c'est pas du tout calculé non pas du tout on avait fait le review exactement et on avait fortement bien apprécié ouais alors on avait vu les versions haut de gamme effectivement et là on va voir la version pas de gamme ah non faut pas dire ça entrée de gamme voilà c'est pas fait le tour en fait allez suez-le alors on commence par cette jolie face avant bah ouais ça c'est joli ouais c'est joli c'est joli c'est joli c'est joli au niveau du colorier tout ça parce que je trouve que la peinture nacré c'est sympa je trouve que l'habillage de la calandre c'est sympa la signature lumine est ce que tout ça c'est de série très bonne question la peinture blanc blanc espèce de blanc polaire elle est de série elle est offerte si tu veux sur le blanc utilitaire le blanc utilitaire là c'est pas un blanc utilitaire c'est un espèce de blanc nacré mais en plus de ça c'est un blanc associé avec le toit en noir étoilé noir pailleté donc si tu veux il y a des petites teintes si tu veux de brillantes sur la carrosserie c'est joli mais attention ça a un prix 1650 euros autant vous dire que je vous le conseille pas vraiment sauf si vous voulez vraiment avoir du style avec votre Renault Austral mais ça fait quand même cher honnêtement je n'aimais pas non plus oui d'accord 1600 surtout pour avoir une nuance de blanc autant prendre le blanc la différence elle se fait là sur ce toit voilà tu vois un toit c'est pailleté si tu t'approches tu le vois alors la question est-ce que par exemple le noir laqué cette série tout ça c'est la finition on est sur une finition techno on n'est pas sur la finition entrée de gamme la finition entrée de gamme c'est équilibre et ce Renault Austral avec cette petite motorisation vaut à peu près 34 000 euros en finition techno on est sur du 36 000 37 37 000 euros hors option moi j'aime bien quand même la face avant parce que regarde le capot nervuré franchement c'est joli j'aime bien aussi le côté rectangulaire tu vois c'est assez abrupt il n'y a pas des lignes fluides enfin il y a des lignes fluides mais il n'y a pas de lignes fuyantes on va dire ça lui donne vraiment un aspect massif que moi perso j'aime bien dans les SUV j'aime pas trop les SUV semi profilés je sais pas quoi j'aime bien quand c'est un peu massif et là je suis servi il en impose mais regarde il y a quand même des finesses parce que tu as ici des feux full LED avec une signature lumineuse qui est assez jolie je trouve oui alors c'est vrai que je vais revenir un peu sur le passé ça change d'un Renault Coleus ou d'un Renault Kadjar on est quand même plus fin sur le design regarde ce petit logo si tu te rapproches petit petit c'est une nouvelle matière un espèce d'alu brossé intérieur donc c'est une peinture qui est plutôt du bel effet qui cache effectivement toutes les aides à la conduite ça c'est plutôt premium d'ailleurs c'est premium d'avoir ce gros logo qui masque tout un tas de capteurs résultat on a une face avant relativement propre propre exactement on passe de ce côté là alors sur les jantes tu as du 18 pouces alors on est sur du 19 pouces de série mon cher 19 pouces de série et tu n'as pas besoin de rajouter une option supplémentaire ça c'est les jantes de série sur la version techno exactement ouais je les trouve vachement jolies elles sont super belles regarde le niveau de l'arche surtout avec le petit noir laqué ici ça fait vraiment son effet c'est très beau et ça aussi cette série donc c'est plutôt pas mal pareil tu as les petits rétroviseurs aussi laqués pailletés bon écoute ça ça pour une version entrée de gamme on a connu pire chez Renault c'est ça alors sur une finition moyenne gamme mais motorisation mais je suis d'accord on est bien le petit jonchromé qui fait toute la ligne ici tu vois ça c'est plutôt pas mal c'est bien réussi ouais ça donne un côté un peu statutaire avec ses petites hanches qui débordent un peu et effectivement ces arches de roues en noir pailleté brillant ça rajoute un petit côté classe un petit côté premium même si attention c'est pas premium mais ça y va ça y va tranquillement en tout cas la question c'est est-ce qu'il est capable de surclasser son rival de toujours le peugeot 3008 ou le volkswagen tiguan qui lui est un petit pied dans le premium moi je trouve qu'il y a matière donc là c'est pour recharger alors c'est pas une recharge mon très cher c'est une autorisation 100% thermique 130 chevaux et la recharge il n'existera pas actuellement de moteur été achevé non c'est que le moteur 200 chevaux full hybride comme ils appellent il n'y a rien de rechargeable c'est tout fait que la trappe elle est longue elle est immense et que il y a une place là pour mettre quelque chose moi je t'aurais dit il y a une place pour mettre un petit réservoir à blue tu vois mais il n'y a pas de version diesel donc je sais pas pourquoi il y a peut-être quelque chose qui se trame dans le futur pour ce Renault Austral peut-être qu'il y aura une version 100% électrique oui tu regardes la qualité tu veux partir avec non par contre je remarque dans les petites attentions qui font qu'on monte en gamme il n'y a pas de bouchon en B tu as un réservoir ici qui est bouché directement par la fermeture de la trappe le réservoir tu fais bien d'en parler on est sur 55 litres de volume de carburant c'est 3 litres de moins que la version full hybride c'est ce que j'ai pu voir sur la fiche technique donc en tout cas espérer avoir une autonomie à peu près de 800-850 km parce que t'as combien en conso là ? en consommation je suis à 6,5 6,6 parfois 6,7 donc on est entre 6,5 et 7 litres de moyenne donc c'est plutôt pas mal pour un moteur qui vous allez voir la fiche technique peut faire peur on est sur un 3 cylindres mais au volant il y a quelques belles petites surprises on vous donnera les sentiments de conduite moi j'ai remarqué un truc sur l'esthétique c'est que tu vois la face avant me plaisait bien elle était assez massive assez il y avait une belle personnalité par contre je trouve que sur le flanc il manque un peu de quelque chose alors certes c'est un peu galbé ici c'est très commun aux SUV familiaux de la même catégorie si tu regardes l'austral passer comme ça tu remarques pas forcément tu te retournes pas forcément dans la rue je suis d'accord tu te retrouves plus sur la version full hybride avec la peinture un peu mat satiné gris finition esprit alpine là j'avoue tu te retournes sur ça c'est une voiture commune quelque part ça va concurrencer des 3008 donc tu vas en voir beaucoup sur la route c'est quand même plus joli que ce qui a pu exister ah mais c'est clair et regarde l'arrière l'arrière pareil tu vois t'as des airs un petit peu de renautalissement mais c'est mieux travaillé t'as des effets 3D sur les feuilles moi je trouve que le dessin ici est sympa aussi la signature rouge ici et d'ailleurs ça me rappelle la signature à l'avant et ça me rappelle aussi l'arche qui est là ouais petite courbe qui le designer s'est un peu fait plaisir le petit spoiler ici c'est pareil ça marque un peu la sportivité c'est vrai c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure ce fameux toit noir mais il casse un peu le design et il donne un peu plus de dynamisme alors il rabaisse exactement visuellement tu as l'impression d'avoir deux parties alors est-ce que c'est bien ou pas 1600 euros voilà il faut savoir on parle de prix celui-ci je te disais en entrée de gamme enfin en finition techno avec cette basse motorisation on est autour des 36000 euros il a quand même 6000 euros d'options parmi ces options il y a pas mal toujours on se pose la question lesquels sont nécessaires lesquels sont nécessaires déjà tu retires 1650 euros de peinture déjà tu conserves quand même on en parlait aussi toutes les aides à la conduite parce que les aides à la conduite de niveau 2 sont en option très confortant comme le régulateur adaptatif etc et ça pour moi ça devrait être obligatoire de serrer ça devrait être compris peut-être dans le futur mais pour le moment effectivement les constructeurs font payer cher leur technologie regarde l'arrière partie basse qu'elle est assez aussi bien traité encore une fois c'est pas une option on est sur un pare-choc on n'est pas comme sur un peugeot 408 il est discret et puis regarde cette petite finition noire brillante c'est pareil c'est joli c'est un traitement qui qui pour moi le rapproche vraiment du premium à l'extérieur il ya des petites notes d'attention sur le premium en tout cas des finitions extérieures qui sont de qualité bon tu noteras qu'on n'a pas de fausses sorties d'échappement comme sur par exemple un tiguan airline on a des fausses sorties écoute c'est très bien ouvre moi tout ça alors c'est pas de série c'est une option tu vois donc il ya des petites options qui font que ça fait gonfler la facture est-ce que tu l'apprends non personnellement non parce que quand ta femme qui force sur le moteur électrique c'est pas la peine donc les bottes sont livrés avec parce que c'est un suv baroudeur c'est pas c'est pas c'est pas pour moi en tout cas belle transition fait sur est ce que c'est ce renaustral est capable de faire du off-road non il n'y a pas de version quatre roues motrice malheureusement mais il ya un mode grip alors il ya un mode grip c'est une option supplémentaire faudra rajouter des petits sous sous en plus pour avoir ce mode grip qui va simuler une meilleure accroche sur des terrains un petit peu difficile le coffre me semble pas fou alors je suis d'accord avec toi en fait à la base le coffre fait 575 litres de volume de chargement ils sont où ces litres en fait si tu veux un petit plancher en dessous le problème c'est que tu as la roue de secours et ça tu as coché l'option roue de secours c'est 180 euros donc en fait je pense que ça prend et ça empiète sur le volume de coffre ici on n'a pas 575 litres de volume chargeur pour revenir aux options je la cocherai la case roue de secours parce que pour avoir déjà été en galère avec un gonfleur qui gonfle rien ou une bombe qui sert à rien c'est quand même rassurant quand tu pars en voyage d'avoir une vraie roue de secours et de te dire que tu vas pouvoir continuer le voyage alors tu préfères sacrifier le volume de coffre et avoir une roue de secours tu fais comme tout le monde tu mets un coffre de toi mec ah ouais aussi aussi donc voilà donc un volume de coffre qui pourra aussi varier puisque effectivement on a tu verras juste à l'arrière les banquettes arrière coulissante allez je te propose de monter à l'intérieur moi je passe à l'avant et toi à l'arrière et on va voir un petit peu s'il ya de l'espace à l'intérieur alors est ce que tu as entendu cette petite musique d'accueil oui je pense que ton siège est bien reculé c'est vrai que j'aime bien je compte quand même là là c'est bien carrément à l'aise là t'es bien et moi ça va je suis pas non plus ultra genre tu vois première remarque on parlait des options indispensables ouais ou pas on dira c'est esthétique mais moi j'adore quand même les toits vitrés parce que dès que je suis rentré si je me sens pas je me sens pas ouais bah tu sens pas à l'étroit à l'étroit effectivement ça donne beaucoup de luminosité c'est une option encore une fois alors je sais plus je crois que c'est 800 900 euros c'est un peu cher il n'est pas ouvrant mais il donne énormément de luminosité à l'intérieur à l'intérieur qui est assez austère et surtout le petit plus de ce toit panoramique c'est qu'il a un volet on va dire électrique chose qui n'est pas forcément évidente quand tu t'orientes sur un skoda par exemple c'est pas du tout électrique et en plus de ça il te donne encore plus d'espace au dessus de la tête tu vois tu rajoutes un peu plus d'espace tu as au moins 5 cm en plus donc c'est plutôt pas mal ça valorise en tout cas cet intérieur qui est plutôt de bonne qualité regarde l'espace aux jambes terrible les sièges sont creusés ouais tu as un petit rangement je n'ai rien à dire tunnel de transmission aussi ouais et puis regarde petit prise usb c'est pas mal ça c'est pratique pour les enfants siège déhoussable c'est pratique aussi si les enfants on va mettre à une espèce de petite fermeture donc je pense que tu dois avoir un zip quelque part c'est plutôt pas mal moi il y a un truc qui commence à m'agacer sur toutes les voitures c'est pas que celle là ouais c'est cette espèce de matériaux qu'on retrouve partout ouais synthétique désagréable alors je sais pas si c'est des matériaux recyclés ou pas mais t'aimes pas c'est quoi je déteste ah ouais ça fait chip un peu c'est à quoi ça me fait penser ça me fait penser au jogging bas de gamme ah ouais mais il y en a un peu partout là malheureusement alors regarde là c'est un peu plus texturé donc ça passe mais c'est vrai que c'est cette matière qui est ah ouais c'est la matière hyper désagréable mais t'as un truc un peu plus quali d'ailleurs regarde ils ont recouvert le tableau de bord avec du tissu ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans les voitures dans les voitures modernes c'est c'est ces habillages en tissu je trouve ça très sympa ça c'est pas mal ça reprend un peu la scèlerie mais voilà mettez un peu plus alors je sais que c'est technique et technologique à ces tissus là parce que c'est respirant tu peux le nettoyer tout ça tout ça tout ça mais je trouve qu'au final bah c'est pas hyper agréable toi tu t'aimes pas trop moi tu sais je suis de l'époque où dans les belles voitures il y avait du velours ah oui et le velours c'était quand même beaucoup plus simple ça c'est un peu terminé le velours c'est vrai que ça serait bien ça serait tendance de remettre ça au catalogue c'est du cuir c'est mini cuir velours tissu alcantara tiens regarde t'es sur une banquette coulissante quand même deux séries les amis et ouais alors là si tu te rapproches tu augmentes le volume de coffre mais tu perds en habitabilité ils sont là les 575 litres et oui c'est les 575 litres ils sont là c'est un peu ça bon tu as un petit accoudoir pour le confort et puis je pense que tu peux rouler confortablement à l'arrière franchement là moi je prends au ski avec au ski on est d'accord bon il n'y aura pas de trap à ski à l'arrière malheureusement mais tu pourras faire des longs voyages avec mais si tu les mets sur le toit au moins tu vois les skis et tu peux te dire ok c'est bon ils sont toujours bien accrochés bonne remarque puisque je crois que tu as les barres de toit avec et donc effectivement voilà allez on passe à l'avant allez on passe à l'avant 1 2 1 2 c'est bon super bon mister bon on va on va l'essayer maintenant cet austral on va l'essayer alors on va d'abord régler un petit peu tout ça alors toi t'as un siège électrique pas toi ouais c'est ça c'est ça et chauffant mais ça c'est une option encore je vais régler mon volant volant est ce que maçon chauffant tu le prendrais dans les options non franchement non enfin moi pour moi je suis pas à la montagne pas de soucis bon tu vois boîte de boîte méca à six rapports ça il n'y a pas le choix tu pourras pas prendre une version automatique d'accord cette autorisation un petit peu condamnée à jouer du levier alors moi je remarque déjà quand même une belle finition ici ouais tu as des petits tissus à l'application de tissu tu as une bande led aussi qui fait tout le tour ouais alors c'est sympa et c'est sympa c'est compris de nuit tu vois par exemple je fais le lien avec les voitures allemandes tu prends un tiguan tu prends un audi q3 honnêtement tu tu n'as pas tu n'as pas les clars d'ambiance il faut rajouter encore une fois une option je trouve que sur la finition techno tu es quand même assez bien équipé même si effectivement t'as pas le toit moi ce que j'aime bien c'est que chez renault j'avais l'habitude des ce que j'appelle des mobiliers imposants ouais ici regarde c'est vachement fin aérien et du coup ça flotte un peu c'est beau un sentiment d'espoir ça j'aime bien et puis l'open airline je sais pas si je le dis bien mais le système d'infodivertissement il est ultra fluide coucou regarde tu peux aller là tu peux switcher là tu as alors la caméra de recul 360 on va peut-être se le faire vite fait la regarde non mais moi ça j'adore tu fais ça tu mets la marche arrière l'ac nassa et tu passes ici en mode alors t'as pas site à la ma caméra 360 c'est là mais t'as pas comme sur le foot le full l'esprit alpine t'as pas le truc où tu peux ouais mais bon c'est quand même pas mal d'avoir ça c'est impression de presque entre gamme et donc tu as une écrote à une caméra à l'avant aussi ouais tu l'incrustera voilà mais c'est vraiment sympa et je trouve que ouais l'ergonomie la console enfin les puces à réagir bien j'ai l'impression super fait puis l'écran est grand c'est un combien de postures en tête 12,3 ou 13 comme ça quand même plus tôt pour moi et puis tu peux tout régler c'est incroyable mais tu sais tu peux régler la direction l'éclairage d'ambiance l'intensité lumineuse et tout est fut tu vois là je suis en train de conduire et en même temps je peux naviguer facilement l'ordre mais pas trop non pas entre toi sur la conduite quand même heureusement et celui des boutons physiques regarde ça c'est vrai par rapport à un peu je mettais des boutons on a besoin des boutons physiques tu règles la clime tu règles ça et ça tout ça sans quitter le regard de la roue une boîte qui accroche un petit peu quand même et puis un petit confort quand même assez ferme on n'est pas sur des ventes 19 pouces 20 pouces mais ça reste assez ferme alors je pense que c'est lié au siège je pense que t'en prenais alors moi en termes de confort et de sensations de conduite ce que je trouve oui c'est que les sièges manque de maintien surtout au niveau du dos et encore une fois ce tissu je suis pas fan et que le confort l'amortissement est relativement ferme mais 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 ça a l'avantage justement d'avoir une voiture qui qui n'a pas trop de roulis en fait qui permet de d'avoir une conduite un peu plus dynamique que certains et suivent ouais je préfère qu'on te voit quand même quand tu parles c'est pas moi la star et et donc j'ai perdu le film mais en fait oui je parlais du concert je trouve que l'amortissement le combo amortissement siège en fond à la limite quelque part une voiture un peu allemande oui c'est vrai non c'est là par contre il se reproche vraiment du tiguan mais par contre c'est plutôt sympa parce que on a essayé d'autres suv renault on n'avait pas du tout ce sentiment là le sentiment de flotter d'avoir une direction floue tu sens quand même là c'est vrai les petites bosses là mais en même temps la route est pourrice et le petit moteur parce que à l'étroit de trois cylindres c'est un petit moteur bas je trouve qu'il fait quand même pas mal le job alors il s'essouffle vite à 230 newton mètres de couple on va pas très loin mais mais en fait ça suffit ça suffit ça sera jamais une voiture sportive non pas du tout faut leur mettre dans le contexte on va la conduire en ville sur route enfin finalement il suffit si on cherche pas de la performance pure moi je suis d'accord avec toi juste c'est vrai que sur les phases de démarrage l'embrayage c'est un peu difficile de trouver le la bonne position sur sur la pédale d'embrayage une fois qu'on a compris un petit peu comment ça fonctionne ça va mais c'est vrai que moi personnellement comme j'ai conduit aussi le full hybride bon ça c'est deux voitures complètement différente ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir ouais puis la boîte automatique regarde la différence de prix ouais je te rappelle qu'on a combien 35 600 c'est ça il ya à peu près ouais 35 600 à peu près dix mille huit mille euros de différence c'est facilement tous les deux à 42 mille avec les options ouais si t'es un peu moins gourmand en option tu peux avoir une voiture à 40 mille on va dire ouais c'est ça mais c'est vrai qu'avec cette motorisation et tu peux pas profiter par exemple des options le comme le fort contrôle avec les roues arrière directrice qui est vraiment facile façonne si tu veux le toucher de route bon on ne l'aura pas ouais mais ça a du sens classique ça a du sens sur ça tu veux pas exiger un toucher de route non malade alors que tu as un petit moteur je suis d'accord il faudra des configurations plus forte cette voiture elle n'est pas faite pour justement le plaisir du pilote c'est une voiture de tous les jours une voiture familiale donc elle est spacieuse il fait le taf elle fait le taf elle est super bien positionné alors on aime on aime pas renault mais non tout droit mais moi objectivement je trouve que la renault elle a une bonne proposition pour ce véhicule en fait qu'elle voit en tout cas n'ayez crainte c'est une bonne voiture bien née et même si vous prenez la plus basse des motorisations honnêtement ça fait clairement job même pour faire des montrages et ça c'est aussi la note aussi sur ce moteur c'est qu'il est capable de faire des gros trajets on est en boîte 6 calé à 130 honnêtement vous êtes autour des 6,5 sur autoroute avec très peu de bruit d'air honnêtement ça fait pas on va demander l'avis de l'expert tout d'accord ouais c'est confort à l'arrière ou pas voilà je crois qu'on a des experts avec nous toujours j'espère que vous avez apprécié nos premières impressions sur la plus basse motorisation 130 chevaux je vous retrouve pour un essai plus complet sur les consommations et les relances que vaut le moins puissant des Renault Austral au quotidien réponse dans une prochaine vidéo bien détaillé merci à tous de votre fidélité n'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires avec bienveillance et moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures sur la chaîne blog cars passion ciao ciao